Un château hanté ? Une légende les supposait que le château de la folie était jadis hanté. L'histoire et le mythe se confondent. Durant le règne des Renesses, on dit que Guillaume de Renesses et Marie de Rubempré ont eu cinq enfants parmi lesquels René de Renesses. Marie d'Orlet, qui descend de la maison d'Orlet, seigneur de la folie, épousa René de Renesses et lui transmit la folie en 1560. Chef des finances du roi, Philippe IV d'Espagne, René fut contraint de s'exiler au pays de Liège suite à une conspiration qu'il avait fomentée contre son souverain, la conspiration des nobles en 1632. René de Renesses en eut bien vite assez de cet exil et c'est pourquoi il tenta de retrouver les bonnes grâces du roi Philippe IV. Il s'attaqua donc à son hôte, le bourgmestre de Liège, la Ruelle, alors ennemi héréditaire de l'Espagne. Le 16 avril 1637, des émissaires espagnols, conduits par de Renesses, massacrèrent la Ruelle. Les cris poussés par le bourgmestre liégeois finirent par déchaîner les gens du peuple qui achevèrent René de Renesses à coups d'estocs et de haches. Selon le hors-série Le Parchemin, bulletin mensuel d'entraide et de documentation héraldique généalogique onomastique, de 1958, un coup d'estocs le jette sur les genoux. Il se relève un coup de hache là-bas par terre où il est criblé de plus de cent blessures. Et c'est ici qu'intervient la légende. Le mythe selon lequel le château de la folie est hanté aurait été échafaudé par pensée indomestique. On chuchotait que des lumières et un tapage mystérieux secouaient une partie du rez-de-chaussée de la demeure. On racontait même qu'un vieux serviteur curieux s'y dissimula une nuit et assista avec stupeur et effroi à l'apparition d'un grand homme chaussé de bottes molles et coiffé d'un chapeau Louis XIII. Un bandage ensanglanté semblait recouvrir une blessure sur son front et il tenait un poignard. Ravalant sa peur, le serviteur lui demanda « Qui est là ? » Une voix caverneuse lui répondit « Qui frappera par l'épée, périra par l'épée. » Puis, le psaume de David s'éleva « Ayez pitié de moi, Seigneur, effacez mon iniquité. » Et le fantôme s'évanouit dans la muraille. Il s'agissait de René de Renès. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelques années, un domestique logeant dans la pièce où les phénomènes s'étaient produits s'étaient plaint d'entendre d'étranges grincements. Dans le hors-série Le parchemin de 1958, on assume que ces bruits provenaient vraisemblablement d'un nid de chouettes. On dit aussi qu'un ouvrier, chargé de sonder les murs pour l'exécution de transformations mineures, découvrit un morceau de parchemin sur lequel on pouvait lire « En l'an 1650, les présentes furent déposées en ceste endroit après aspersion d'eau bénite pour suspendre les apparitions et bruits nocturnes qui n'ont cessé depuis le trespa de Mgr René de Renès, comte de Warfuset, Oxy à Liège, le 16 avril 1637. » Gageant que le mystère subsistera. Et cela vaut mieux comme ça, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada